... Il y a beaucoup de liens entre la communauté Mahara et la communauté Moodle. Ce sont deux produits qui sont nés aux Antipone, qui sont nés un en Australie, qui est Moodle, et l'autre en Nouvelle-Zélande, qui est Mahara. Moodle est née avant Mahara, il y a quelques années de différence. On les met souvent ensemble parce qu'ils sont complémentaires. Les deux communautés travaillent, on discute ensemble des possibilités d'usage, dans une communauté qu'on appelle Mahoodle, où on a toujours dit depuis le début de l'acception de ce terme que Moodle était le papa dans la famille et Mahara était la maman. Les deux communautés se parlent, puisque les deux produits interagissent. Le Moodle est un LMS, Learning Management System, dans lequel on va formaliser les apprentissages formels, où les gens vont venir apprendre, engager avec des activités et des ressources. Et Mahara est plus un espace personnel, où l'étudiant va pouvoir stocker de l'information, stocker des expériences pour démontrer l'acquisition de compétences. Donc les deux produits sont complémentaires, les deux produits se causent, et les deux communautés se causent aussi, puisqu'ils utilisent les deux produits, généralement les deux systèmes, l'un avec l'autre, en règle générale. C'est une bonne question. Les évolutions de Mahara ne sont pas directement prévues. On ne peut pas savoir à l'avance, nous, en tant qu'utilisateurs, ce que les versions suivantes vont offrir comme nouvelle fonctionnalité. Si on compare le modèle de Moodle à le modèle de Mahara, on a deux systèmes de business models différents. Sur Moodle, on a une communauté qui donne des impulsions sur le développement du logiciel, tandis qu'au niveau du Mahara, on a plutôt affaire à une société qui développe dans le domaine de l'open source, et qui a besoin de financer le développement des nouvelles fonctionnalités. Donc, dès qu'on a du financement, dès que quelqu'un a une idée à développer et peut la financer, cette fonctionnalité va être développée. Si la communauté vient demander un certain nombre de choses, mais il n'y a pas moyen de financer cette nouvelle fonctionnalité, il est peu certain qu'elle soit développée. Donc, c'est difficile de savoir vers quoi on va aller. Par contre, on sait, par rapport à ce qui est déjà financé dans le futur, c'est un développement du module de compétences, le Smart Evidence, qui va devenir plus simple à utiliser. Déjà, maintenant, dans la nouvelle version, on peut créer des référentiels de compétences directement dans Mahara, ce qui n'était pas le cas auparavant. On va continuer à développer ceci. Il y a encore beaucoup de choses intéressantes à développer sur ce module-là. Et on va bien voir des améliorations dans la prochaine ou les deux prochaines versions à venir. On sait aussi qu'il va y avoir un développement au niveau des templates, des pages types, où on va améliorer la facilité de créer ces pages types pour les étudiants. Les étudiants ne partent pas depuis une page blanche, mais depuis des documents préformatés par les formateurs ou par l'institution. Il semblerait justement que ces deux fonctionnalités vont continuer à se développer dans les mois qui viennent, pour la version du mois d'octobre qui va arriver, ou celle du mois d'avril, l'année prochaine, qui devrait arriver aussi. C'est plus simple de parler de l'évolution de Moodle que celle de Mahara. On a eu un exposé de Martine Dugamas ce matin, qui nous présentait un petit peu la vision de l'évolution du produit à venir. Personnellement, je pense que Moodle doit ou va devenir de plus en plus simple au niveau de la gestion pour l'apprenant. L'interface devienne plus intuitive et plus malléable dans les mains de l'enseignant, de l'ingénieur pédagogique qui va créer les cours, pour avoir une meilleure expérience utilisateur. Et là, on le voit techniquement avec l'arrivée de Bootstrap dans les dernières versions, d'avoir un système qui va nous permettre de placer les éléments un peu partout sur l'écran, comme on le souhaite, pour offrir justement une meilleure interface, une meilleure expérience à l'apprenant, pour qu'il puisse se focaliser sur ses apprentissages et pas sur l'usage de l'outil. Je pense aussi que Moodle va devenir de plus en plus un écosystème. On l'a vu aujourd'hui aussi dans ce que Martine Dugamas nous a présenté. C'est que Moodle est un élément qui appartient à un écosystème où il n'y a pas que Moodle en tant que plateforme, mais il y a aussi des services qui viennent autour. Et un des services que je trouve le plus intéressant, enfin, peut-être pas le plus intéressant, mais très intéressant, c'est celui du répertoire de ressources pédagogiques qui seraient mis à disposition des enseignants et des créateurs de cours afin qu'on puisse aller puiser dans des Open Educational Resources, des ressources libres, des éléments pour construire son cours. De ne pas réinventer la roue depuis le début, mais de se baser sur les expériences et les ressources d'autrui pour construire quelque chose de nouveau. Ensemble, on va pouvoir être plus fort que d'être individuel devant sa page blanche et essayer de reconstruire quelque chose. Donc là, je pense que c'est assez intéressant. Je pense aussi qu'au niveau de la communauté Moodle, on va avoir de plus en plus de recherches sur l'impact de Moodle ou des LMS en règle générale dans la fonction d'apprentissage. Et là aussi, autour de Moodle, c'est créer des pôles de recherche qui permettent à des chercheurs, à des doctorants de faire de la recherche sur les statistiques, des traces laissées par les étudiants sur les cours, pour commencer à améliorer de nouveau le parcours de l'enseignant et de l'apprenant sur la plateforme Moodle. pour aller toujours dans l'empowerment, de l'amélioration en fait de l'apprenant dans son parcours d'apprentissage. Donc je pense que Moodle ne va que se bonifier avec les années. Et on va peut-être voir des plus petits pas maintenant au niveau des nouvelles fonctionnalités. mais les petites fonctionnalités supplémentaires qu'on va nous offrir vont réellement permettre de faire des pas de géant en tout cas pour l'apprentissage, pour les apprenants. Sous-titrage Société Radio-Canada